Le squelette de la tête est constitué au fait de deux parties du point de vue fonctionnel. Le crâne cérébral ou neurocrâne abritant l'encéphale et le crâne facial ou splanchnocrane abritant tout un ensemble d'organes d'essence à l'exception du tact. Le crâne facial ou splanchnocrane est fait de plusieurs os soudés entre eux à l'exception de la mandibule. Il est en fait formé de 14 os dans la mandibule et le vomère qui sont impères et les 12 autres os sont pères. Il s'agit de l'os nasal, l'os maxillaire, l'os lacrymal, l'os zygomatique et les os palatins. Le dernier os qui constitue le squelette de la face est représenté par le cornet nasal inférieur. Nous allons tout d'abord étudier le squelette de la face sur différentes vues. Nous allons commencer par la vue antérieure où on reconnaît au niveau du squelette de la tête tout d'abord l'os frontal qui s'articule avec les os de la face à plusieurs sutures qui s'articule avec les os de la face à plusieurs sutures. Tout d'abord la suture frontonasale, la suture frontomaxillaire, puis fronto-nacrymal, puis fronto-etmoïdale. L'os frontal s'articule aussi avec l'os zygomatique à la suture fronto-zygomatique. Au-dessous de l'os frontal, toujours sur la vue antérieure, on reconnaît les orbites qui abritent l'organe de la vision, l'œil, et qui est formé de plusieurs os de la face et du neurocrâne. Au-dessous, on reconnaît l'orifice périforme délimité par les os nasaux et les deux os maxillaires. Au-dessous, la cavité buccale délimitée par les deux os maxillaires réunis l'un à l'autre par la suture intermaxillaire et la cavité buccale délimitée, bien sûr avec les deux os maxillaires et l'amandimule. Vu antérieure, on peut aussi remarquer l'existence de trois orifices. L'orifice supraorbitaire, l'orifice infraorbitaire et l'orifice mentonnier. Au niveau de l'orifice supraorbitaire, passe le pédicule supraorbitaire. Au niveau de l'orifice infraorbitaire, passe le pédicule infraorbitaire. Au niveau de l'orifice mentonnier, chemine le pédicule mentonnier. Les orifices sont disposées sur la même ligne verticale, passant par la pupille, regardant vers l'avant, vers l'infini. En vue latérale, le squelette de la tête présente deux parties. La partie crânienne, large et ovoïde, et la partie faciale, plus petite et irrégulière. Au niveau de la partie crânienne, on distingue d'avant en arrière l'os frontal, l'os pariétal, qui est séparé par la suture coronale, puis l'os occipital, séparé de l'os pariétal par la suture lambduide. On reconnaît aussi la grandelle du sphénoïde, puis l'écaille du temporal, avec le processus mastoïdien tout à fait en arrière. Sur cette vue latérale, on voit aussi une suture qui a la forme d'un hache et qui est délimitée par le frontal, le pariétal, la grandelle du sphénoïde et l'écaille du temporal. Il s'agit de la suture dite ptérion. Une autre suture est située entre le pariétal, l'occipital et le temporal. Elle a la forme d'une étoile. Il s'agit de la suture dite astérion. On peut justement tracer ces deux sutures, la suture en hache, en avant, c'est le ptérion, et la suture en étoile, en arrière, c'est l'astérion. Sur cette vue latérale, on peut aussi voir différentes fosses. Il s'agit tout d'abord de la fosse temporale, délimitée en avant par le processus zygomatique de l'os frontal, en bas par l'arcade zygomatique, et en haut par la ligne temporale supérieure. Sous la fosse temporale, existe l'espace zygomatico-temporal qui fait communiquer la fosse temporale avec la fosse infratemporale à ce niveau. Du latéral, l'os temporal présente plusieurs éléments à reconnaître. Tout d'abord, le processus zygomatique de l'os temporal, le méa acoustique externe, le processus styloïde, et le processus mastoïde. A l'étage facial, toujours, c'est cette vue latérale, on peut voir aussi l'os malheur. Aux zygomatiques, l'os maxillaire, ainsi que la mandibule, où on reconnaît le processus condylaire et la branche montante de la mandibule. Le processus condylaire est, sur cette vue latérale, séparé du processus coronoïdien par l'incissure mandibulaire. Toujours sur cette vue latérale, on peut voir le foramen montonnier qui laisse passer le pédicule montonnier. L'élément le plus en relief sur cette vue latérale est représenté par l'os zygomatique, ou os malheur, qui constitue de ce fait le pare-choc latéral du massif facial. On peut aussi remarquer, sur cette vue latérale, que l'élément le plus proéminant vers l'avant est représenté par l'os nasale, qui représente donc le pare-choc latéral. Le plus proéminant sur le massif facial, ce qui explique la fréquence de ces lésions traumatiques lors d'un impact frontal sur le massif facial. Sur une vue supérieure, on peut reconnaître au niveau du crâne, différents os et différentes sutures. Tout à fait en avant, on reconnaît l'os frontal, puis les deux os parietaux, et tout à fait en arrière l'os occipital. Entre l'os frontal et les deux os parietaux, existe la suture coronale, qui est située dans un plan coronal. Entre les deux os parietaux, on trouve une suture, dite suture sagitale médiane, entre les deux os parietaux. Puis tout à fait en arrière, entre les deux os parietaux d'une part, et l'os occipital. D'autre part, existe une autre suture qu'on appelle la suture angloïde. Un autre point essentiel à connaître, c'est l'existence de points de jonction entre la suture coronale et la suture sagitale médiane, qu'on appelle Bregma, elle correspond chez un nourrisson à la fontanelle antérieure. Entre la suture sagitale médiane et la suture lamboïde, existe un autre point qu'on appelle le lambda, qui correspond chez un nourrisson à la fontanelle postérieure. Sur la vue postérieure du squelette de la tête, on reconnaît différents os, l'os occipital, les deux os parietaux, et les deux os temporaux, droit et gauche. On reconnaît aussi différentes sutures, d'abord la suture lamboïde, séparant l'os occipital, les deux os parietaux, et la suture sagitale médiane, séparant les deux os parietaux. Entre ces deux sutures, on reconnaît le lambda, qui correspond chez le nourrisson à la fontanelle postérieure. Toujours sur cette vue postérieure, on peut voir les deux lignes nucales, la ligne nucale supérieure, ou ligne co-occipitale externe supérieure, et la ligne nucale inférieure. On peut reconnaître aussi la protubérance occipitale externe, la crête occipitale externe. Toujours sur cette vue postérieure, il y a deux autres éléments à reconnaître. Le processus mastoïde, faisant partie de l'os temporal, et le processus styloïde, faisant partie aussi de l'os temporal. Sur la vue inférieure du squelette de la tête, on peut distinguer deux parties, séparées par une ligne transversale, passant par les deux tubercules articulaires du processus zygomatique. Cette ligne porte le nom de ligne bizygomatique. Elle passe par le foramen ovale et le foramen déchiré des deux côtés. Elle sépare deux segments, le segment antérieur, dit segment facial, et le segment postérieur, dit segment crânien. Sur la vue inférieure du squelette de la tête, on peut voir au niveau de la partie faciale après ablation de la mandibule, différents éléments qu'on va citer d'avant en arrière. Tout à fait en avant, on peut voir l'arcade dentaire supérieure, faisant partie de l'os maxillaire, puis en arrière le palais osseux, formé en avant par le processus palatin de l'os maxillaire, et en arrière par la lame horizontale de l'os palatin. A ce niveau, on peut aussi voir différents orifices. En avant, il s'agit du foramen incisif et en arrière les deux foramen grand palatin. En arrière du palais osseux, on peut voir deux grands foramen qu'on appelle les coines qui sont séparés par un os qu'on appelle le vomère. latéralement, on peut reconnaître les deux processus ptérygoïdes, droit et gauche, faisant partie de l'os sphénoïde. entre les deux lames du processus ptérygoïde existe la fosse ptérygoïde. plus latéralement, on peut voir la fosse infratemporale droite et gauche latéralement par rapport aux lames ou processus ptérygoïde. Au niveau de la partie crânienne, sur cette vue inférieure du squelette de la tête, on peut voir d'avant en arrière le processus basilaire de l'os occipital. puis le foramen magnum, les deux condyles occipitaux. plus latéralement, on peut reconnaître les rochers faisant partie de l'os temporal. on peut voir l'orifice canal carotidien. plus latéralement, on peut voir la crête occipitale externe, la tuberosité occipitale externe. encore plus latéralement, on peut reconnaître le processus mastoïde. droit et gauche, ainsi que la pointe du processus styloïde. d'autres orifices peuvent être visualisés sur cette vue. il s'agit de l'orifice jugulaire et l'orifice du canal du grand hypogloss. après cette étude du squelette de la tête en général et du massif facial en particulier, sur différentes vues, antérieure, latérale, supérieure, inférieure et postérieure, il faut savoir que le massif facial et la tête osseuse en général n'est qu'un assemblage de différents os que nous allons justement étudier un à un. Nous allons commencer par l'os maxillaire. L'os maxillaire est un os paire droit et gauche classé parmi les os pneumatisés car présentant sur sa face médiale un sinus dit sinus maxillaire. L'os maxillaire présente quatre faces. Une face antérieure, sous cutanée, caractérisée par l'existence d'un orifice, c'est l'orifice infra-orbitaire ou chemine le pédicule infra-orbitaire. L'os maxillaire présente aussi une face orbitaire participant à la constitution du plancher de l'orbite. Il présente aussi une face infratemporale qu'on peut voir en retirant ici la mandibule, la face infratemporale en rapport avec le processus stérigoïde. La quatrième face de l'os maxillaire est la face médiale. Qu'on voit sur cette image après coupe sagitale du squelette de la tête. L'os maxillaire présente aussi quatre processus. Il s'agit tout d'abord du processus frontal, le processus zygomatique, le processus alvéolaire, portant ici l'arcade dentaire supérieure où on retrouve les alvéoles pour l'implantation des dents. Le quatrième processus est représenté par le processus palatins qui participe à la constitution du palais osseux. Si on isole l'os maxillaire, nous pouvons revoir ces différents constituants et on peut alors reconnaître ces différents processus. le processus frontal, ici en jaune, le processus zygomatique, le processus alvéolaire, qui porte ici en vert l'arcade dentaire supérieure. Sur ce processus alvéolaire, on reconnaît différentes surélévations sur sa face antérieure, qu'on appelle les jugomes, la plus saillante, ici en rouge, là en bleu, c'est le jugum de la canine, de part et d'autre, de laquelle on retrouve la fosse incisive en avant et la fosse canine en arrière. Les alvéoles dentaires, on les voit ici nettement sur la face inférieure. L'autre processus de l'os maxillaire est représenté, ici en rose, là en bleu, par le processus palatin, qui participe à la constitution du palais osseux. On reconnaît aussi sur cette vue médiale du maxillaire, le sinus maxillaire. On va étudier maintenant l'os zygomatique, encore appelé os malaire. C'est un os pair et symétrique, qui constitue le relief de la pommette. Il est très saillant latéralement et palpable sous la peau. Il est donc très exposé au traumatisme et constitue donc le pare-choc latéral de la face. Il présente une face latérale, une face orbitaire et présente aussi deux processus. Un processus frontal et un processus zygomatique ou temporal, qui participe à la constitution de l'arcade zygomatique avec le processus zygomatique de l'os temporal. On va étudier maintenant l'os palatin. Sur cette coupe sagittale, on voit très bien sa situation entre l'os maxillaire en avant et le processus ptérigoïde de l'os phenoïde en arrière. C'est un os qui est pair et symétrique, présentant deux segments, une lame perpendiculaire et une lame horizontale. Il présente aussi trois processus. La lame perpendiculaire contribue à rétrécir le sinus maxillaire en empiétant sur son ouverture. Elle constitue aussi l'une des structures formant la paroi latérale des fosses nasales. La lame horizontale, dont la largeur est indiquée par cette flèche, est soudée au processus palatin de l'os maxillaire et complète ainsi la constitution du palé dur ou palé osseux. L'os palatin présente aussi trois processus. Le processus sphénoïdal, en arrière. Le processus orbitaire, qu'on peut voir sur cette vue supérieure, et qui participe à la constitution de la paroi inférieure de l'orbite, est le processus pyramidal tout à fait en arrière. en isolant l'os, on peut revoir ses différents constituants. Nous reconnaissons donc, le long de cette flèche, la lame perpendiculaire de l'os palatin. Nous reconnaissons aussi, ici en rose, la lame horizontale et les différents processus. le processus orbitaire, en orange. le processus sphénoïdal, en rouge. et le processus pyramidal, ici en arrière. Sur cette vue, on reconnaît parfaitement les différents constituants de l'os palatin. La lame perpendiculaire, la lame horizontale, contribuant à compléter la constitution du palais dur ou palais osseux. On reconnaît aussi parfaitement, sur cette vue, les différents processus. Le processus pyramidal, le processus sphénoïdal, et le processus orbitaire. Entre ces deux derniers processus, le sphénoïdal, et l'orbitaire, existe une fente, dite fente, dite fente, sphéno-palatine, où passent les vaisseaux et les nerfs destinés aux fosses nasales. L'os lacrymal est un os paire et symétrique, de forme quadrilatère, qui est situé entre le processus frontal de l'os maxillaire en avant, et la lame orbitaire de l'ethmoïde en arrière. Il présente deux faces, latérales et médiales, et quatre bords, inférieures, antérieures, supérieures et postérieures. Concernant les faces, on va commencer par décrire la face latérale, dite face orbitaire, qui est en fait divisée par une crête longitudinale, dite crête lacrymal postérieure, en deux versants. Un versant postérieur, et un versant antérieur. Le versant postérieur est aplati, complétant l'orientation de la lame orbitaire de l'ethmoïde. Le versant antérieur est plutôt creusé en gouttière. C'est une gouttière qui va former un sillon, qu'on appelle le sillon lacrymal, qui se prolonge en bas, par le canal lacrymonasal. Sur cette coupe sagittale, passant par la ligne médiale et donc passant par le septum nasal, on ne voit pas l'os lacrymal. Pour le voir, il faut qu'on retire ici la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, et on aperçoit alors l'os lacrymal qu'on est en train d'étudier. Il s'agit ici de sa face médiale, qui constitue de ce fait l'une des structures qui forment la paroi latérale des fosses nasales. En isolant l'os lacrymal, on peut ré-étudier ses différents constituants. On voit donc sur l'os isolé les différents bords. Le bord supérieur, antérieur, inférieur et postérieur. Et on peut reconnaître aussi ses différentes faces. Ici, la face latérale, où on remarque, ici en rose, le versant antérieur de cette face, qui constitue la fosse lacrymale, qui se prolonge par le sillon lacrymal, puis le canal lacrymonasal. Sur l'autre versant, il s'agit de la face médiale, qui constitue l'une des structures de la paroi latérale des fosses nasales. Le vomère est le seul os impaire du massif facial supérieur. Il est situé parmi les éléments du septum nasal qu'on est en train de délimiter. Ce septum nasal est en fait formé d'éléments auxquels répand le vomère qu'on est en train d'étudier. Il s'agit du cartilage septal, de l'ethmouï, salampe perpendiculaire, et du vomère qu'on est justement en train d'étudier. Le vomère présente deux faces, droite et gauche, quatre bords. Un bord supérieur, un bord supérieur, un bord inférieur, un bord postérieur, et un bord supérieur. Les faces droite et gauche sont parcourues par des sillons vasculonerveux, obliques en bas et en avant. Les plus creusés sont destinés aux vaisseaux et nerfs nasopalatins. Les bords qu'on a déjà cités, au nombre de quatre, on va les voir un à un. Concernant le bord inférieur, il répand aux constituants du palais dur ou palais osseux, représentés par le processus palatins du maxillaire et la lame horizontale de l'os palatins. Le bord supérieur, le bord supérieur, répand au corps du sphénoïde. Le bord intérieur est en fait constitué de deux segments. Un segment inférieur, répandant au cartilage septal, et un segment supérieur, répandant à l'étmoïde, à la lame perpendiculaire de l'étmoïde. Le bord postérieur, bien visible sur cette vue postérolatérale, délimite en fait les coins qui sont les ouvertures postérieures des fosses nasales. En isolant le vomers, on pourra ré-étudier ces différents constituants. On voit donc les deux faces droite et gauche, ici l'une des deux faces, et puis les différents bords. Le bord intérieur, le bord inférieur, répondant au palais dur. Le bord postérieur, délimitant les coins. Et le bord supérieur, ici en jaune, intéressant à étudier sur l'os isolé, ce qui nous permet de voir que ce bord supérieur est en fait élargi, formant ce qu'on appelle les ailes du vomers répandant au cordu sphénoïde. L'os propre du nez, ou os nasal, est un os paire et symétrique qui constitue le squelette osseux du dos du nez. Il est le plus proéminent sur une vue antérieure du squelette de la face. Il constitue de ce fait le pare-choc antérieur qui reçoit les coups lors des traumatismes faciaux à point d'impact frontal antérieur. Il est fait de deux faces. Une face antérieure, Socutanie, et une face postérieure, qu'on peut voir sur cette vue, et qui est en fait constituée de deux segments. Nous allons tout d'abord montrer toute son étendue, ici en rouge, et il est fait en fait de deux segments. Un segment inférieur, qu'on va délimiter ici en vert, qui est libre et qui répond aux fosses nasales, constituant justement la voûte de la fosse nasale. Et un segment en bleu, qui répond plutôt à ce qu'on va tracer ici en rose, c'est-à-dire l'épine nasale du frontal. Concernant les bords, L'os nasale présente quatre bords. Un bord latéral, répondant au processus frontal du maxillaire. Un bord inférieur, répondant au cartilage latéral du nez, et participant à la délimitation de l'orifice piriforme. Un bord médial ou axial, répondant à l'os propre du nez du côté opposé. Et un bord supérieur, répondant au bord nasal de l'os frontal. Nous allons étudier maintenant l'os dit cornée nasale inférieure. Contrairement aux autres cornées moyens et supérieurs, qui font partie de l'ethmoïde, on voit par exemple ici le cornée nasale moyen, faisant partie de l'ethmoïde, le cornée nasale inférieure qu'on est en train d'étudier, est un os séparé. Il présente à décrire en fait deux faces. Une face médiale, convexe, qui regarde vers le septum nasal, et une face latérale, plutôt concave, on peut la voir sur cette vue antérieure, et qui délimite le méa nasal inférieur, où s'ouvre le canal lacrymonasal. Cet os, le cornée nasale inférieur, présente aussi deux bords. Un bord inférieur, libre, et un bord supérieur, qui est en fait articulé à ses deux extrémités, antérieure avec l'os maxillaire, et postérieure avec l'os palatin. Ce bord présente aussi trois processus. Un processus antérieur, dit processus lacrymal, un processus postérieur, dit processus ethmoïdal, et un troisième processus, qu'on peut voir sur cette vue, qui regarde vers le maxillaire, et qui sera donc dit processus maxillaire. En isolant l'os, on peut justement ré-étudier ses différents constituants. On peut voir la face latérale, et les trois processus. Le processus antérieur en rose, correspondant au processus lacrymal, le processus en rouge, correspondant au processus ethmoïdal, et toujours du bord supérieur, se détache le processus, ici en jaune, dit maxillaire. Sur une coupe frontale, de l'extrémité céphalique, on peut bien distinguer l'os, dit cornet nasal inférieur, où on voit justement ces deux faces. La face médiale, qui regarde vers le septum, et la face latérale, qui regarde vers le maxillaire. La mandibule est un os impair et médian. C'est le seul os mobile du massif crânio-facial. Elle a la forme d'un fer à cheval, qui est concave, et ouvert en arrière. Elle présente à décrire, une partie centrale, c'est le corps de la mandibule, et deux branches, verticales, qui sont coudées, presque à angle droit, par rapport au corps, en nombre de deux, droite et gauche. Sur cette représentation, on reconnaît parfaitement bien, les différents constituants de la mandibule. Ici, on rose, le corps de la mandibule, ou corpus, et en vert, des deux côtés, droite et gauche, on reconnaît les branches verticales, de la mandibule, encore appelé ramus, de la mandibule. Concernant le corps, de la mandibule, il présente, une face antérieure, sous-cutanée, qu'on est en train de visionner ici, sur le schéma. Et, au niveau de cette face, on peut reconnaître, on peut reconnaître, une crête verticale, médiane, qui représente la soudure, des deux ébauches primitives, de l'os. Plus bas, on reconnaît, en bleu, la protuberance mentonnière, et encore plus bas, les deux tubercules mentonniers. Un peu plus latéralement, on peut voir, le foramen mentonnier, qui livre passage, aux pédicules, vaisseaux et nerfs mentonniers, qui représentent la terminaison du nerf alvéolaire inférieur. Encore plus latéralement, on peut voir, ici en orange, la ligne oblique, qui représente le site de fixation, de tout un ensemble de muscles, comme l'abaisseur de l'angle de la lèvre, l'abaisseur de la lèvre inférieure, le muscle carré du menton, et le triangulaire. Concernant la face postérieure, du corps de la mandibule, elle est cancave, et présente plusieurs éléments à décrire. Au centre, on reconnaît, ici, la fosse sublinguale. C'est une dépression, qui permet d'accueillir les glandes salivaires sublinguales. Plus latéralement, on peut voir, la fosse submaxillaire, qui permet d'accueillir les glandes salivaires submaxillaire. et au-dessous, de la fosse sublinguale, le tubercule génien, qui donne insertion aux muscles génioioidien et génio-glosses. Entre la fosse sublinguale et la fosse submaxillaire, existe la ligne milioïdienne des deux côtés, qui donne insertion aux muscles milioïdiens. Le bord supérieur du corps de la mandibule, encore appelé bord alvéolaire, est creusé de ces alvéoles pour l'implantation des dents. Le bord inférieur est libre, mousse et sous-cutané. Il donne insertion aux muscles platysma. Concernant la branche verticale, ou ramus, de la mandibule, elle présente deux faces. Une face latérale, parcourue par plusieurs crêtes osseuses pour l'insertion du muscle massétaire. Elle présente aussi une face médiale, où on peut voir plusieurs éléments. Tout d'abord, ici en rose, le foramen mandibulaire par où pénètre par où pénètre le nerf alvéolaire inférieur. Il peut être repéré par l'élément représenté en vert ici, c'est l'épine de spix ou la lingula. Le chirurgien dentiste arrive à la palper et l'utilise comme repère pour injecter son produit anesthésique et assurer le bloc anesthésique du nerf alvéolaire inférieur. On reconnaît aussi sur cette face médiale le passage du sillon mandibulaire où chemine le nerf alvéolaire inférieur avant de sortir par le foramen montonnier qu'on a vu sur la face antérieure du corps de la mandibule. La branche verticale ou montante ou ramus de la mandibule présente aussi quatre bords. Un bord antérieur qui se prolonge ici par la ligne oblique. Il est tranchant et fin. un bord postérieur ici en rose épais un bord inférieur en jaune et un bord supérieur qui présente à décrire plusieurs éléments. Le premier c'est un processus articulaire qu'on appelle le processus condylaire. Il est supporté par une zone dite col. Le deuxième processus est représenté ici en vert par le processus coronoïde. Il donne insertion au muscle temporal. dite Entre les deux processus on parle de l'incisure mandibulaire. mandibulaire. Entre la branche verticale ou montante de la mandibule et le corps de la mandibule existe l'ongle de la mandibule ou ou gonyon. de la mantein. Il donne des 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 des